donc voici une pompe à huile qu'on peut trouver sur les compresseurs donc là c'est ce qui est l'arbre du compresseur entraîne la pompe à huile par ici donc là ce trou là c'est sûrement là où on branche le flexible wall du prestostate différentiel d'huile donc là après je l'ouvre donc là voilà comment c'est fait à l'intérieur voilà comment c'est fait et là je vais le tourner là on voit bien la réduction de volume là on voit bien la réduction, là j'entraîne l'axe qu'il y a derrière là on voit bien l'étoile lorsqu'elle tourne la réduction de volume que ça fait c'est ce qui permet d'augmenter la pression la pompe à huile aspire l'huile qui est dans le carter du compresseur pour la refouler vers des canaux usinés dans le vibre 15 ce qui permet le graissage des pièces en mouvement donc tu vois Laurent la pompe à huile là que j'ai que je viens juste de filmer là là on voit là en haut la sortie là tu vois donc là il y a une sortie qui va qui va une prise une prise de pression qui va sur le wall du prestostate différentiel et lui là lui là il va ici sur l'ABP puis sur l'ABP d'accord ça c'est le prestostate différentiel d'huile par contre là tu vois là il y a un piquage là il y a un piquage où est-ce qu'il va lui donc ce tuyau là peut-être qu'il doit partir sur un preso star un manomètre plutôt un manomètre bon ben celui-là je l'ai repéré celui-là donc c'est un tube en regard qui arrive ici ici donc c'est un manot donc c'est pour avoir la pression d'huile sauf que là le manot d'huile ça c'est le manot de pression d'huile il n'est pas repéré et voilà voilà de bien sauter